wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la meilleure arme même la meilleure classe de modern warfare 2 alors bien entendu c'est uniquement vis-à-vis de mon gameplay si vous vous avez un autre gameplay que moi ou une préférence sur une autre arme bien entendu on peut ne pas être d'accord mais bon moi je vais vous présenter la classe que moi je préfère pendant la bêta de modern warfare 2 donc bien entendu on n'a pas encore toutes les armes ni tous les équipements mais mais voilà j'ai quand même vous montrer moi ce que je préfère et peut-être que vous serez d'accord il faut savoir que moi j'ai joué toutes les armes presque toutes les armes pendant la bêta donc dans les fusils d'assaut la m4 je l'aime bien mais j'ai une petite préférence pour la la k 77 14 eu 74 excusez moi parce qu'en fait je trouve qu'elle est plus efficace plus rapide pour tirer après un gros recul donc ça c'est le côté négatif de cette arme mais je trouve que dans des petits espaces et tout ça elle vaut largement la peine mais ça ce n'est pas ma meilleure arme je vous montre la meilleure arme que j'utilise à la fin de la vidéo donc ici moi ce que je vous conseille si si vous jouez sur des maps où vous jouez plus longue distance et pas trop corps à corps je vous conseille quand même de prendre la m4 que la k 74 eu si vous jouez corps à corps vous prenez la k 74 après j'ai essayé le fusil de combat celui là il est vraiment très très bien même long pour longue distance court distance assez chaud ceci à deux ennemis sur vous c'est très difficile de les tuer tous les deux par contre de longue distance elle est très 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 efficace c'est une arme coup par coup mais voilà moi je vous la conseille fortement si vous êtes joueurs longue distance je vois franchement je préfère encore mieux là le fusil de combat riconne que la m4 personnellement j'ai fait deux meilleurs gains accès de cette arme là que avec la m4 alors en mitraillette ça sert l'arme que je préfère mais je vais vous en parler après donc le fusil d'apont fusil à pompe moi je n'ai pas testé les mitrailleuses je n'ai pas testé je ne suis pas un joueur de pompe ni de mitrailleuse ni de fusil de sniper alors les fusils tactiques je pense qu'on ne peut pas y accéder pendant la bêta ah si il faut que je sois niveau 23 pour essayer celui là donc celui là je n'ai pas encore essayé parce que je suis niveau que 15 mais je pense que ça peut être une bonne arme après faut voir parce que voilà pour voir si l'arme en vaut la peine je vois qu'elle a que six cartouches elle a une petite cadence faut tester faut tester par contre moi l'armée que je préfère c'est la mitraillette hurricane parce que ben les autres ne sont pas encore disponibles donc celle là je parlais à débloquer niveau 25 mais voilà comme je suis niveau 15 j'ai pas encore pu la tester mais celle là franchement c'est une dinguerie la même chaîne c'est une dinguerie j'ai fait plusieurs games avec celle là et franchement j'arrive à bien rivaliser et j'ai même fait deux trois games dans deux games que j'ai posté sur ma chaîne youtube à l'instant où c'est mes meilleures parties sur la bêta de modern warfare 2 donc maintenant moi ce que je vous conseille c'est vraiment de l'utiliser après je sais pas quel niveau on peut la débloquer mais là je vais vous montrer ce que j'ai équipé comme équipement donc pour moi je vais vous montrer les équipements après mais voilà pour moi j'utilise les grenades flash comme ça quand vous voyez que vous il ya deux trois ennemis à un emplacement voulait flasher et là vous les défoncer parce qu'il faut savoir qu'avec la mitrailleux la mitraillette hurricane vous avez 50 munitions dans le chargeur c'est juste énorme avec 50 munitions vous pouvez largement tuer trois personnes voire quatre voire même cinq personnes facilement si vous gérez bien vos votre shoot et vos balles qui vous tirez pas n'importe où ensuite ben comme fusil de secondaire ben j'ai pris le pistolet attention rien que ça la charge pénétrante c'est juste incroyable c'est cet équipement mortel est juste incroyable franchement c'est un un ajout que je kiffe dans le jeu parce qu'en fait ça me permet de faire décamper des campeurs donc si par exemple il ya un mec qui campe au dessus même derrière un mur ou quelque part et que moi je peux arriver de l'autre côté du mur je mets la charge pénétrante du côté de mon côté je le mets contre le mur l'adversaire est derrière le mur le l'objet donc la charge pénétrante va rentrer va s'attacher sur le mur et va percer le mur et ensuite va lancer une grenade de l'autre côté du mur où il y à l'ennemi qui pour une l'ennemi qui campe est un justement et j'ai eu un bon exemple pendant que j'étais en live il ya un mec qui campait tout le temps un emplacement il était à un étage dans une sorte de hankar à chaque fois que je rentrais il m'a tué bien quatre cinq fois j'en ai j'en ai marre j'en ai marre je suis rentré dans le hangar j'ai glissé j'ai été juste en dessous de lui j'ai tapé la charge au dessus donc sur le sol sur son sol moi j'étais à l'étage en dessous je tape ma charge sur le sol ça fait un trou dans le sol ça lui envoie une grenade boum ça le défonce je les voilà je les déloger franchement c'est juste incroyable c'est le meilleur ajout de mw2 je crois alors aussi dans les packs d'atouts bah moi j'ai mis pas de course tracker comme ça tracker je vois un peu par où il passe si je suis un ennemi je sais s'il passe à gauche à droite donc ça c'est très utile ensuite ben en atout bonus je mets main de céleste man est pour recharger plus rapidement et je mets fantôme parce que franchement si vous jouez en domination et match à mort fantôme c'est très utile quand ils ont un drone vous êtes indétectable donc ça c'est celle c'est un truc ultime l'atout ultime c'est vraiment ultime un fantôme moi je trouve que je peux pas jouer sans au début je jouais sans dès qu'ils avaient un drone franchement je me faisais allumer de ouf ils venaient tous sur moi dès que apparaissait boum il était à 5 sur moi il savait où je me trouvais impossible de me défendre donc voilà alors maintenant pour les équipements de larmes hurricane que moi j'ai choisi dans armerie j'ai mis on va commencer par la gauche j'ai mis en canon j'ai mis le clear bridge parce qu'elle fait plus de dégâts donc face de toute façon c'est logique dans un jeu de guerre le plus important c'est de faire le plus de dégâts en moins de secondes possible donc le dps donc là ça augmente les dps de dégâts par seconde donc franchement moi je vous conseille de mettre celui là après vous pouvez mettre ce que vous voulez un là ça avec cette ce canon vous aurez un cette bouche de canon vous aurez un un contrôle du recul un peu mieux mais bon voilà moi je préfère celui là alors ensuite en canon j'ai mis le canon canon 16 canonade 16 donc ça m'augmente encore les dégâts ça m'augmente la portée de l'arme donc des des efficacités de la portée quoi comme ce quand je tire à longue distance et la précision aussi parce qu'il faut savoir que même avec cette arme si vous arrivez à tuer à tirer sur un adversaire à longue distance vous pouvez lui faire très mal voire même le tuer assez facilement enfin faut avoir un bon shoot mais il ya moyen de le tuer à une très longue distance quand même alors ensuite en laser moi je mets rien parce que le laser pour moi je suis complètement inutile ça ne sert à rien vous savoir que vous pouvez utiliser que cinq accessoires donc ne mettez pas de laser ça sert complètement à rien la lunette je vous en parlerai après donc la crosse j'ai mis la ordonnance ravage 8 qui me qui m'améliore ma précision ensuite en poignard rire je n'ai rien mis parce que ça n'améliore pas énormément mon arme donc voilà c'est juste le maniement ça ne m'intéresse pas fortement elle est elle est quand même un stable l'arme n'a pas beaucoup de recul donc franchement j'ai pas besoin d'une poignée arrière en munitions bien entendu j'ai mis des munitions de tension et avec ça mais j'ai mis les munitions qui augmente les dégâts voilà des gars ça augmente munitions à pointe creuse et en en accessoires de canon j'ai mis le premier le seul que j'ai le shark fin 90 qui augmente la précision alors là moi ce que je vous conseille c'est de ne pas le mettre et même moi là je l'avais mis parce que j'avais pas pensé pouvoir mettre un viseur laser en fait franchement moi ce que je vous conseille c'est de mettre le viseur un point rouge chronène mini parce que comme ça vous aurez une meilleure une meilleure meilleure visée après si vous n'aimez pas jouer avec le viseur laser parce que vous trouvez qu'il est pas assez bien là vous mettez le shark fin 90 donc l'accessoire de canon donc là moi je vais l'interchanger parce que tout simplement je trouve que le viseur laser c'est bien pour tuer des adversaires de loin parce que parfois ils sont assez loin et je pense que ça peut mettre très très utile et je pense que je pourrais encore faire de meilleurs games avec le viseur laser même à courte distance je pense que ça peut être très utile donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information bien entendu la classe que je vous ai présenté c'est ma meilleure classe à moi bien entendu vous serez peut-être pas d'accord avec avec mon avis mais je trouve que cette arme c'est la meilleure arme de la bêta de modern warfare 2 bien entendu quand le jeu complet sera disponible il y aura sûrement d'autres meilleures armes mais pour l'instant pour la bêta tester cette cette classe là et vous allez voir que vous allez faire des ravages franchement ça va vous vous allez prendre plus de plaisir avec cette arme là qu'avec les autres armes je trouve quoique j'ai pris pas mal de plaisir avec l'arme que je vous ai dit un tout à l'heure c'était 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 le fusil de combat riconne franchement il est très très bon j'ai pris pas mal de plaisir aussi avec cette arme et quand vous tirez avec cette arme c'est juste incroyable le bruit que ça fait ça fait franchement c'est trop stylé donc tester là aussi franchement il est vraiment bien donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao pisa